Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve enfin pour le test du MacBook Air. Je vous l'avais présenté sur la chaîne, je vous avais fait un petit déballage il y a quelques semaines maintenant. Alors j'ai effectivement pris assez mon temps, puisque moi je ne suis pas tout de suite à sortir mon test dans les jours qui suivent le déballage. Je prends vraiment le temps de tester l'appareil, donc là on soit à l'ordinateur, pour pouvoir voir au quotidien sur on va dire bien deux semaines, ce qu'il apporte réellement, si oui ou non il est vraiment très très bon. Toutes ces fonctionnalités, je pense qu'en deux semaines on a bien le temps. Et effectivement je ne suis pas le premier à sortir des tests, à chaque fois je ne suis pas dans la course, mais je suis plutôt dans la qualité que la vitesse. Et c'est pour ça, enfin le test du MacBook Air, c'est parti. Le MacBook Air d'Apple, ça y est, il est enfin sorti il y a quelques mois maintenant, ça fait déjà un petit bout de temps. Il n'avait pas été renouvelé depuis un an, les dernières il y avait déjà une édition qui était sortie, mais le MacBook Air n'était pas sorti depuis maintenant bien longtemps, aucune version neuve avait été mise au programme par Apple. On a enfin l'ordinateur qui est très très compact, qui vient enfin peut-être correspondre un petit peu plus pour les étudiants. C'est un ordinateur qui va être plutôt étudié pour travailler, faire du montage, des photos, écrire, enfin vraiment faire des tâches on va dire de bureau, mais pas réellement pour jouer. On le sait tous, un Mac ce n'est pas fait pour jouer, si vous voulez vraiment jouer avec des ordinateurs portables, je vous conseille vraiment des marques réputées comme Asus, HP, qui sont plus des ordinateurs où on peut jouer avec. Mais Apple ne propose pas vraiment d'ordinateur portable avec lequel on peut réellement jouer. Alors ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas jouer avec le MacBook Air, vous pouvez effectivement jouer à certains jeux, mais très très peu gourmand et de toute façon ce n'est pas fait pour ça. Alors la première chose qu'on remarque sur ce nouveau MacBook Air, c'est toujours son design. On a un design très épuré qui est en gouttes d'eau, il fait partie des ultra portables, il est vraiment hyper léger et hyper mince. Vous l'avez en trois couleurs, vous avez le gris sidéral, c'est la couleur que j'ai actuellement. Il y a aussi l'argent et le doré. Je l'avais dit pendant le dévoulage, il me semble, mais le doré ressemble plutôt quand même un peu à un rose, rose doré, voilà, ce n'est pas un vrai, vrai, vrai or quoi. Donc en termes d'extérieur, un design qui est très, très réussi, on a quatre patins en dessous pour la stabilité et on remarque ensuite les connectiques sur le côté. Donc à droite, on a une prise jack et ça, je l'avais dit pendant le dévoulage, merci Apple de l'avoir gardé puisqu'on n'a pas tous des écouteurs sans fil, on a encore des casques filières, des écouteurs filières. Donc c'est sympa quand même d'avoir gardé la prise jack pour ceux qui n'avaient pas encore d'appareil Bluetooth. Et de l'autre côté, on a deux ports en USB type C. Alors deux ports, pour moi, ça me suffit, mais c'est vrai que contrairement au Mac Pro qui en ont quatre, c'est un petit peu, voilà. Là aussi, on voit la différence entre modèles bas de gamme et haut de gamme. Oui, le MacBook Air, et il faut le dire, malgré son prix qui est de plus de 1000 euros, un ordinateur qui est bas de gamme par rapport dans la série d'Apple. Puisque le Pro, c'est plus pour du haut de gamme, alors là, on a encore plus de performance et on a surtout quatre ports USB type C. Donc les deux ports limités par Apple montrent bien que déjà, il y a bien une différence entre les deux gammes, la gamme Pro et la gamme, on va dire, étudiant. Donc deux ports USB type C, pour moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Disons que si j'ai besoin de charger et l'autre, après, je mets un adaptateur pour mettre une clé USB, une souris, un clavier, ce que je veux, mais globalement, c'est pour mettre une clé USB. Donc moi, ça me suffit. Et ensuite, quand on l'ouvre, c'est là qu'on a le plus important. On l'ouvre et on a un magnifique clavier papillon. Donc le clavier papillon qui a des pour et des contre. Personnellement, je n'en vois plutôt que des pour que des contre. C'est vrai qu'il a été largement critiqué car il y avait beaucoup de miettes, des choses comme ça, en fait, qui venaient bloquer les touches. Des gens que je connais ont des problèmes avec certaines touches. Alors Apple a, on va dire, reconnu ce problème puisque du coup, maintenant, vous pouvez aller en réparation, donner votre MacBook chez Apple et normalement, ils vont vous changer les lettres défectueuses sans rien. Et quand on ouvre enfin ce magnifique ordinateur, on découvre enfin la magnifique dalle qu'Apple nous a produite. Donc on est sur un écran OLED. Donc ça, c'est cool, ce qui veut dire qu'il y a du contraste infini. Et surtout, par rapport à un écran LCD, c'est que quand vous serez de côté, vous verrez toujours aussi bien. C'est la différence entre globalement un écran LCD et un écran OLED. C'est un écran OLED, mais Apple les appelle un écran Retina. Retina, c'est tout simplement la dénomination qu'Apple a voulu donner à ses composants à l'intérieur de l'écran. Mais en fait, Retina et OLED, c'est exactement pareil. C'est comme l'équivalent chez Samsung des écrans, ce qu'ils appellent AMOLED. Les écrans AMOLED, OLED, Retina, c'est toute la même chose. Vous pouvez regrouper en un seul paquet. C'est la même technologie. C'est juste les constructeurs qui tout simplement, tiens, ça, ça s'appelle comme ça. Donc un magnifique écran. Alors malheureusement, c'est un écran qui n'est pas 4K. Bon, ce n'est pas la première fois qu'on le voit. Et même sur les Mac Pro, on n'a pas des écrans 4K. Je trouve que c'est un petit peu dommage puisque des frais pour le prix, on est quand même à plus de 1 000 €. C'est un petit peu dommage. Je trouve qu'on a des ordinateurs portables qui seront pour les 1 000 € et qui ont des écrans 4K. Alors forcément, ce n'est pas l'argument de vente qui peut séduire le plus de personnes. Mais c'est vrai qu'un écran 4K a été la bienvenue. Mais sinon, l'écran est juste magnifique. Il n'y a pas de problème. Les couleurs sont vraiment très vives. Les noirs sont très profonds. puisque la technologie AMOLED, je l'expliquerai peut-être dans une prochaine vidéo, je ne sais pas. Mais la technologie AMOLED, en fait, signifie que les endroits de l'écran qui sont noirs, en fait, ce sont des pixels éteints. Globalement, les écrans LCD, donc on va dire dit normal, quand il y a une couleur noire, en fait, c'est simplement les LED de l'écran LCD qui vont fournir une lumière noire que là, en fait, dans un écran AMOLED, donc AMOLED, etc., tout ce que vous voulez, à technologie OLED, ce sont tout simplement des pixels qui sont éteints. Donc, ce sont des pixels indépendants les uns des autres. Ce n'est pas le cas sur des écrans LCD. Donc, forcément, un pixel éteint sera un noir plus profond qu'un pixel qui émet de lumière noire en français. Donc, l'écran est juste magnifique. On peut regarder des films, des séries, ce que vous voulez. L'écran est juste sublime. Et juste en dessous, quand on baisse les yeux de ce magnifique écran, on retrouve un magnifique clavier. Comme je le disais, donc, il est un papillon et il est rétro-éclairé. Alors, le rétro-éclairage, on l'a depuis maintenant très, très longtemps. Tout simplement qu'en fait, le clavier a la possibilité de s'allumer. En fait, il y a une LED sous chaque touche, ce qui permet du coup, en fait, de pouvoir voir la nuit sans se bousiller les yeux. Donc, quand vous êtes dans votre lit ou n'importe quoi, dans le noir, vous pouvez mettre la luminosité complètement à fond et augmenter un petit peu, en fait, la luminosité des touches pour vraiment voir correctement. En termes de performance, je n'ai pas été déçu. J'ai fait tourner plusieurs logiciels. Donc, j'ai fait tourner les logiciels, on va dire, que les étudiants utilisent puisque c'est quand même un Mac qui est destiné plus aux étudiants. Et donc, j'ai fait tourner tout simplement toute la suite un peu office. Donc, j'ai fait tourner du Word, du PowerPoint, du Excel. Ça marche très bien, surtout en multi-affichage. Donc, plusieurs fenêtres Word ouvertes en même temps que d'Excel. Il n'y a pas de latence. On peut revenir sur vraiment chaque fenêtre en arrière-temps. Il n'y a pas du tout de bug. Ça ne l'a pas du tout. Donc, ça, c'est vraiment très bon. Alors après, c'est vrai que ça reste que du bureautique. Ça ne tombe pas beaucoup réellement de données et de performances, mais ça marche très bien. Et je l'ai aussi utilisé avec des logiciels maintenant un peu plus puissants, un peu plus aboutis, notamment avec la suite cette fois Adobe. Donc, j'ai lancé Premiere Pro en même temps. J'ai lancé Photoshop. Et j'ai lancé Luminar 4 qui est en l'équivalent en fait Lightroom. J'ai les deux, mais j'utilise pas mal Luminar. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo, n'hésitez pas à me dire. C'est une application. Vous l'avez peut-être vue. Il y a pas mal de pubs qui tournent en ce moment. C'est un peu comme Lightroom, sauf que c'est tout simplement sur l'intelligence. C'est basé encore plus sur l'intelligence artificielle. Dites-moi en commentaire ou avec le sondage qui apparaît juste ici si vous voulez une vidéo sur Luminar 4. Donc, il n'y a pas de problème. J'ai pu faire tourner Premiere Pro, Photoshop, tous les logiciels qui consomment en même temps. Alors forcément, le Mac se ventile un peu plus. On entend les ventilateurs sous le clavier qui se mettent un peu plus en route. Ils tournent un peu plus. Mais il n'y a pas de problème. J'ai pas eu de latence, pas de message d'erreur. Donc, ça peut faire tourner des logiciels quand même assez puissants puisque Premiere Pro est quand même un logiciel pour les connaisseurs assez gourmand. L'équivalent un petit peu pour Apple de Final Cut Pro. Ensuite, sur les bords du clavier, on a tout simplement deux haut-parleurs. Alors, je ne vous ai pas fait un plan avec la musique parce que c'est très compliqué, parce que ça compresse quand on est sur Premiere Pro, etc. Donc, la qualité peut être un peu plus perdue. Donc, je n'ai pas décidé de vous mettre de la musique sur les haut-parleurs. Mais si vous êtes intéressé, allez voir des vidéos sur YouTube et des personnes qui mettent de la musique pour que vous puissiez entendre. Mais le rendu est superbe. La qualité est bonne. Les basses ne sont pas mauvaises. L'aigu est très très bon. C'est plutôt, on va dire, un peu dans les basses où oui, c'est sûr qu'il y a 2-3 problèmes. Mais ça reste très très bon. Et surtout, comme je le disais, il y a une prise jack de 3,5 mm sur le côté, ce qui permet donc de brancher un casque ou ce que vous voulez. Et forcément, il intègre le Bluetooth pour pouvoir aussi utiliser des écouteurs sans fil ou des casques sans fil. Maintenant, on va parler un peu de la batterie. Alors, la batterie, elle est juste excellente. Moi, je trouve, par rapport à ce que vous faites, ça va. Forcément, comme je le dis, si vous ne faites que du Premiere Pro, au bout de 5-6 heures, ça va commencer à être compliqué. Mais si vous ne faites que du bureau, que des recherches, que des réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. Vous pourrez largement une journée entière. Mais la batterie, c'est vrai que c'est un gros point qui était négatif à Apple. Ça a toujours été un petit peu les batteries. Et là, plutôt, ils se sont plutôt bien sortis puisqu'en fait, les batteries ont été complètement agencées en fait de façon que ça épouse en fait de l'intérieur la carlingue, entre guillemets, le châssis de l'ordinateur. Donc, ce qui fait qu'en fait, les batteries en fait sont vraiment épousées en termes de design du Mac à l'intérieur. Ce qui fait qu'on a gagné un peu de place pour les batteries. Et du coup, l'autonomie est très bonne. Et juste en dessous, le clavier, on retrouve le trackpad. Alors, le trackpad qui est juste énorme. On a l'habitude un peu avec Apple. Apple fait toujours des trackpads immenses. Et sur les Mac Pro, c'est encore plus gros. On peut même se demander si dans 5 ans, les trackpads ne tournent pas toute la zone en dessous. Ils sont tellement grands, mais c'est vrai que c'est assez cool puisque c'est vrai que quand je suis retourné sur un ordinateur avec un trackpad, on va dire de taille normale, c'est vrai que ça faisait assez particulier. J'aime beaucoup les trackpads assez gros. Celui-là me convient très bien. Les Mac Pro, ça fait même un peu gros. Mais le trackpad du MacBook Air est franchement une très bonne taille. Surtout qu'en plus, il est intégré Force Touch. Donc, c'est tout simplement la technologie que vous pouvez maintenir sur le trackpad. Ce qui fait que vous allez pouvoir avoir plusieurs actions prédéfinies. Par exemple, si vous êtes au-dessus d'un mot en anglais et que vous maintenez fort, ça va être simplement mettre votre traduction ou des choses comme ça. Donc, Force Touch, c'est hyper cool. En plus, le trackpad, il a, comme d'habitude, dans les paramètres, vous pouvez aller voir, mais il intègre aussi pas mal de fonctions avec plusieurs doigts. Donc, par exemple, trois doigts, vous lissez, ça change de fenêtre. Vous pouvez simplement descendre une page en descendant ou en montant. Voilà, enfin, plein de fonctions que vous pouvez en plus gérer dans les paramètres. Alors, pour le stockage, moi, j'ai une version 128 Go. Alors, 128 Go pour plus de 1 000 €, on se dit, c'est n'importe quoi. C'est vrai qu'Apple aurait pu quand même mettre un peu plus. C'est un peu décevant d'avoir que 128. Surtout que moi, j'ai partitionné mon disque dur en deux parties. J'ai alloué, en fait, 20 Go, si je ne dis pas de bêtises, à Windows, Windows 10, puisqu'il y a des logiciels que j'utilisais qui n'étaient pas disponibles sur Mac. Au démarrage de mon Mac, en fait, je peux choisir de démarrer sous Mac OS ou sous Windows 10. Donc, en fait, il ne me reste que 100 Go sous Mac OS, sachant qu'il y a le système qui prend bien 20 Go. Donc, en fait, sur Mac OS, dans la configuration où je suis, il n'y a que 80 Go. Et 80 Go, ça se prend quand même assez vite. Pour l'instant, je n'ai pas de problème. Le stockage, ça va. Au cas où j'ai des cartes micro SD, des cartes SD, des clés USB, plein le Dakar. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage. On aurait pu quand même avoir une version 256 Go en entrée de gamme et pas 128. Parce que 128, ça peut être limite pour certaines personnes. Surtout quand on fait du montage. Un fichier, ça prend quand même assez de place. Et notamment, quand on fait, par exemple, les rushs de la caméra qui sont en 1080 ou en 4K. Là, pour le coup, c'est la 4K. Donc, voilà, une minute égale 1 Go quasiment. Donc, ça prend des Go et des Go très, très rapidement. Et bien voilà, c'est à peu près la fin de la vidéo. J'ai dit tout ce que je pouvais vous dire sous ce Mac Booker. Comme d'habitude, je vous mets un lien dans la description si vous voulez l'acheter. Et en plus, vous pouvez rentrer avec le coupon réduction Popol100. Vous aurez 100% de réduction. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous pouvez me suivre sur mon Instagram. Il s'affiche juste ici. À chaque fois, je publie toujours des petites choses, des petites actualités sur la tech, des petites notifications assez sympas. Surtout qu'en plus, il y a des vidéos assez sympas qui arrivent. Donc, restez connectés. Il y a des gros trucs qui vont arriver. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, tu peux le faire. Ça m'aiderait énormément. Je te laisse t'abonner, laisser un like et écrire un commentaire si tu le veux. Et mettre toutes les notifications. Ça m'aiderait énormément toujours, comme d'habitude, à te proposer des produits encore plus dans la tech. C'était Popol. Merci à tous de l'avoir suivi. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501